Bonjour à tous et bien aujourd'hui c'est Renazuma Eleven, Victory Road, très content de vous retrouver sur Etando Switch, on va faire quelques matchs sur la bêta ouverte qui est dispo depuis quelques jours et qui est bien bien cool. Même si bon il faut admettre qu'au début on se fait latter par l'IA, incroyable. Le jeu normalement en version complète devrait sortir aussi sur PS4, PS5 et PC si tout va bien, mais pour l'instant on n'a pas de date de sortie officielle donc soyons patients, dans les prochaines semaines, prochains mois, j'espère qu'on aura davantage d'informations. On est parti ? C'est toujours développé par Level5, c'est une licence que j'aime beaucoup si vous ne connaissez pas. C'est un jeu donc qui mélange le football et le RPG donc il y a un petit côté tactique en match qui est vraiment agréable et on a évidemment des tirs, des mouvements incroyables avec des cinématiques qui décoiffent. Regardez nous avons ici le mode histoire qu'on fera entièrement sur la chaîne, comptez sur moi j'attends vraiment beaucoup ce jeu qui est en développement depuis des années et des années que tous les fans attendent avec impatience. On a le mode chronique, alors je ne sais pas ce que c'est. On a également le mode Victory Road, alors pareil on ne sait pas ce que c'est mais on dirait que le logo c'est un peu le mode championnat, on verra bien. On a le théâtre et alors pour info les amis vous avez le choix entre les commentaires anglais ou japonais donc c'est à votre convenance si je peux lire. Moi je pars sur le Jap, c'est un peu plus authentique je trouve. Dans cette bêta on a des matchs rapides soit contre l'ordi soit en ligne. D'ailleurs tiens dites moi en commentaire est ce que ça vous intéresse que je fasse une deuxième vidéo si je vous plaît bien sûr en mode online. Ça pourrait être marrant de voir comment je m'en sors. Spoiler très mal. Création d'équipe, le mec n'a pas confiance. La boutique, on verra ça tout à l'heure. Comment jouer donc des vidéos tutoriels pour les commandes de base. D'ailleurs votre premier match que vous faites dans ce mode contre l'ordi vous avez des tutos tous les 15 secondes. C'est horrible. C'est pour ça que j'ai préféré avancer un petit peu tu vois pour pas qu'on ait des coupures réguliers dans le match. La galerie des succès donc très très cool avec des illustrations. Pour l'instant j'en ai exactement le nombre de zéro. Super j'aurais bien aimé vous en montrer une mais apparemment j'ai pas eu beaucoup de victoires. En effet je suis même pas sûr d'avoir gagné un match jusqu'à présent. C'est vrai que l'ordi au début il est très très fort. Eh bien allez on va conjurer le sort justement ensemble. Regardez on a seulement deux équipes les champions nationaux ou alors les All-Stars. Moi je suis parti sur les All-Stars. Je n'ai jamais joué encore avec l'autre équipe. Tu vois les All-Stars niveau 4 et l'autre niveau 1 donc en gros je ne l'ai jamais prise. Et on va jouer forcément contre l'autre équipe les champions nationaux. C'est parti. Alors attention on est sur switch ça veut dire que la résolution est en 1080p forcément c'est pas les meilleurs graphismes du monde mais honnêtement ça tourne bien. C'est déjà ça. Et c'est parti. Ah voilà bah je suis niveau 4 nickel. Niveau 2 pour les champions nationaux. On a deux niveaux de plus normalement. Ça devrait être si tout va bien ma première victoire sur le jeu. Et vous l'entendez la musique. L'O.S.T. est incroyable. Oula le regard noir. Bon je sais il a les yeux marrons mais le regard était noir. Alors regardez nous avons le manager la composition d'équipe. L'information on est sur du 4-3-3 delta pour notre équipe. Et regardez on a des tactiques donc l'une croissante forteresse de flammes protocole d'obligation. Donc c'est soit de la défense soit de l'attaque pour améliorer la vitesse aussi parfois sur les ailes. C'est à déclencher en match. Et regardez chaque nouvelle rencontre on a une carte de super tactique. Ce priorité durable. Pendant 30 secondes 100% de chance de gagner focus et duel. Plutôt intéressant. Alors c'est pas évident mine de rien à déclencher au début parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte dans le jeu. Eux ils sont en 4-3-3 également mais triangle. Le nom du manager Percival Travis. Et bon allez parti. Eux ils ont explosion pendant 30 secondes d'augmenter le taux de brèche plus 200%. Ça c'est pas cool. Et attaque plus 50%. Et bien allez enjoy. Mesdames et messieurs c'est parti pour ce match entre les champions nationaux et les all-stars qui engagent. Alors regardez vu effectivement du dessus vu d'oiseaux. Ah bah d'accord. Ça commence mal. Je rends le ballon à l'adversaire. Et ça déclenche une super tactique directe. Donc la passage sur les ailes. Vitesse augmentée je pense. Eh ouais mon gars. Tacle glissé directe. Récupération. The all-stars. Allez la passe longue. Oh c'est bien joué ça. Ah bah non. C'était trop sur le gardien. Dommage. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu compliqué comme ça au premier abord mais rassurez-vous au bout de quelques matchs vous commencez vraiment à prendre en main le bousin. Alors là on est avec le gardien donc on met les remparts tu vois. Ouh là là. D'accord. Ah ça va plutôt ici. Ce sera bien que quelqu'un intercepte. Oh ça sent pas bon. Le tir direct du joueur adverse. Là on va simplement l'attraper comme ceci. Voilà c'était pas très très puissant. Et donc vous apercevez tiens ma jauge qui clignote. Qui clignotait. En dessous du nom de mon équipe. Ils ont fragilisé un petit peu mon gardien. Et donc marquer au début du match c'est très compliqué. Allez le dribble. A droite. Parfait il est passé. L'accélération maintenant sur l'aile droite. Oh non j'ai fait une faute. Bah j'ai juste mis un coup de boule. J'ai fait une zizou. C'est rien. Allez donc là on active voilà pour que le coufran se joue. C'est marrant c'est à nous de donner le coup d'envoi du coup franc alors que c'est eux qui le jouent. Bizarre. Allez le tackle lui c'est parfait. Pour l'instant on défend je suis parfait. Ok. Là on va passer le petit dribble comme ça à droite. Et regardez ce qu'on va faire. Accélération. On passe en mode zone. Là on fait une passe rapidement à notre ami qui va tirer en tornade de feu. Magnifique. Allez spécial. Elles sont splendides. Là on a combien ? 102. Ouais le gardien va l'arrêter. Mais on va bien le fragiliser là. Il est à 163. Nous 102. Oh une brèche. Magnifique. Et c'est le but. Exceptionnel. 1-0 pour les All-Stars. Eh bien je pensais pas que ça allait passer. Et sans même utiliser effectivement de techniques particulières. Enfin si. On a fait un tir spécial mais enfin tu comprends. Ah bah tiens. Lou légendaire. Alors je sais pas s'il y a autant de techniques que dans les anciens opus de consoles portables. Euh oui rempart s'il vous plaît. Double rempart. Le mur. Ouais s'il te plaît. Allez mon ours. Bloque moi ça. Magnifique. Alors il est pas totalement bloqué encore. Je devrais pouvoir l'attraper sans problème. Ouais ouais c'est bon. Il y avait plus que 3 en attaque tu vois. Ça avait vraiment affaibli le tir à mort. Du coup ça va pas coûter trop cher à mon gardien. Allez mon petit lapin. Alors l'idée c'est de faire la passe. Voilà. Petite piche nette au dessus. Ça passe bien. On passe en mode zone. Là une petite passe ici. Alors c'est un peu risqué parce qu'il est juste à côté d'un adversaire. Et voilà. J'ai pris le risque. En plus on l'a tous vu. C'est ça le pire. Tu vois quand on rentre dans le rond de l'adversaire. On passe en mode défense. Le plus gros problème moi que j'ai eu au début. Oh non il a réussi à passer. Le plus gros problème que j'ai eu au début c'est en fait le switch entre les différents joueurs. J'avais du mal à voir comment passer d'un joueur à l'autre. C'est pas que c'est compliqué c'est juste que t'as l'impression que ça marche pas toujours. Attention ça centre. On place les remparts comme ceci. Le choc du dragon. Il me reste ma main céleste. Allez. On va l'activer comme ça on passe à 213 de défense. Normalement ça suffit largement. Spectaculaire n'est-ce pas ? Allez pour l'instant on mène toujours au score 1-0. Et c'est la mi-temps. Allez 15 minutes pour respirer. Ah le gardien en face il transpire. Bon ça serait bien de marquer quand même un second but histoire de se mettre à l'abri. Mais en tout cas voilà je suis content on domine. 50-50 vous le voyez au niveau de la possession. Trois tirs tout de même pour l'équipe en face. Et c'est Axel Blaze qui a marqué dès la 13ème minute de jeu. On n'a pas perdu trop de temps. Et là regardez on peut effectivement faire des changements si on le souhaite. Par contre je sais pas s'il y a une jauge de fatigue par rapport aux joueurs. Je vois pas ça. Donc je vous pose la question si vous êtes au courant si vous avez joué à cette bêta. Est-ce qu'il y a une jauge de fatigue ou pas du tout ? Qu'est-ce que je vais mettre ? Est-ce que je vais changer les amis les milieux ? Ouais éventuellement je peux changer. Eh ben non Byron il est niveau 4. Ouais. Je vais juste faire un petit changement au cas où effectivement il y a une jauge de fatigue mais je suis pas sûr. Allez c'est juste histoire de vous montrer les changements. Voilà. C'est assez rapide. Out. In. Et oui ils font quand même deux changements. Et Ricardo. Putain je me souviens de Ricardo dans mon let's play sur... que j'avais fait en 2014 sur Go Lumière version 3DS. jeu qui était incroyable. Attention. Défense. Et on récupère des points de tension. Alors il y a aussi toute une jauge qui se remplit donc ça c'est assez intéressant. J'ai pas encore tout compris mais on sait que c'est hyper important. Allez mode zone. La passe là-bas. Vite. Et météor géant enchaîné. On va essayer de viser la lucarne. Magnifique. Attrape-moi ce météor. ce missile. Oh dommage. Il va l'arrêter mais... Si si c'est bon. Il est large. Arrêt flamboyant. Et là y'a pas eu de brèche hein. Euh ce qu'on devrait essayer c'est de balancer une technique. Allez c'est bon. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais non moi je voulais envoyer une super tactique. Alors attendez c'est pas grave. On fait la passe. On tente un tir direct. De toute façon comme ça au moins ça fatigue le gardien. La petite reprise de voler. Et le gardien qui le stoppe mais tu vois que sa jauge elle est à moitié donc c'est intéressant. On aura moyen sûrement de marquer un autre but avant la fin du match. Si on se dépêche de récupérer le ballon par contre. Ah ouais il est passé carrément sur le côté. Je ne pouvais rien faire. Oula attention technique. Triangle de la mort. Bon finalement on va peut-être s'arrêter sur un but. C'est déjà bien. Normalement avec mon gardien j'ai récupéré la technique. Ça va jusqu'où ? Ça va jusqu'ici. Ok c'est bon j'ai. Je vois où il est. Est-ce que ce priorité durable ? Non je pense que j'ai pas bien fait de le faire maintenant. Oh j'ai pas la main céleste. Mais non. Oh bah c'est cuit les gars. Oh non c'est cuit. Et c'est l'égalisation mesdames messieurs. Des champions d'arsenaux. Aïe aïe aïe. Retournement de situation. Bon allez. Oh non je le rends à l'adversaire. Ah bah non c'est moi c'est bon. Je n'ai rien dit. Allez on progresse on progresse. Je passe mon gars. On passe en zone. J'envoie tout de suite sur le côté à mon ami ici. Qui va me tenter. La lame des ténèbres. Ah non ça a été intercepté. Oh là là ça a été intercepté. C'est pas cool. Allez je récupère la balle. On a encore une chance. Oui tu l'as vu sur le côté. Allez maintenant mode zone. Mode zone activée. Tu fais la passe. Très rapide. Tu fais la passe ici. Non intercepté encore une fois. C'est pas vrai. Dommage. Là je pense qu'on aurait pu marquer un deuxième but. Si on n'avait pas merdé. Alors bien sûr on peut sprinter mais il y a une limite vraiment rapide au niveau physique. Ok rempart. Par contre moi les remparts je devrais peut-être les mettre plus. Plus ici tu vois. Aïe aïe aïe. Bon tant pis. Je pense que pour le deuxième but c'est cuit. Loup légendaire. Bon on se fera un second match quand même. Ok. Non ça va suffire. J'attrape. Ça devrait suffire largement. Eh pas largement. 162 à 148. C'était pas large du tout en fait. Allez vas-y ça avance. Ça avance très très bien. Et donc il faut faire le plus de passes possible aussi. Ça il faut le dire. Allez. Sur le côté voilà c'est bien. Vas-y la passe. Eh ça marche pas. Là. Et maintenant tornade de feu. Vas-y pour le deuxième but. Météor géant. Fais péter. Attrape moi ça chérie. Il est mort. C'est fini pour vous. Et voilà. 2-1 les amis. Le deuxième but juste avant la fin de cette seconde mi-temps. Et la victoire qui se profile pour l'équipe à domicile. Magnifique. Il me semble que c'est 30 minutes une mi-temps. Donc normalement c'est bientôt fini. Allez. Oh il est reparti de l'autre côté. Et c'est fini. Oh oui le deuxième but pile poil à la fin du match. Incroyable. Ah j'adore. Les amis j'adore. On va passer un let's play. Une aventure sur le mode histoire. Mémorable. Vivement que ça sorte. Vraiment vivement que ça sorte. C'est tiré à 4. Xavier Foster qui a marqué dans la deuxième mi-temps. Et Axel dans la première. Ah bah voilà je suis content. On gagne vous le voyez en niveau. Avec nos joueurs au fur et à mesure. Là ils sont quasiment tous niveau 4. On gagne des marques de victoire. Pages du journal. Ok. Et des cartes d'esprit. Et c'est les cartes d'esprit qui vont vous permettre d'améliorer vos joueurs. De les passer tu vois en violet. Donc en épique. Après en gold etc. Je vous montre rapidement comment ça marche. On va dans création d'équipe. Et regardez on peut les entraîner. Là on a seulement 3 joueurs qui sont en bleu. Alors est-ce que j'ai une nouveauté ? Apparemment pour rune. Là regardez je peux. Dans esprit. L'améliorer. Joueur grimpant. Voilà. Donc là il va augmenter d'un niveau. On va synthétiser. Et il passe en bleu. Rare t'es plus. Voilà. Avec un petit passif. Valeur de focus plus 3% pour les joueurs à des positions différentes. Bon ça franchement c'est super cool. Alors ça je pense que c'est que des cartes d'esprit le reste. Pour l'autre équipe. Donc je ne peux pas l'utiliser actuellement avec celle-là. Mais on les a si jamais on veut se lancer. Tu vois dans des matchs avec. Avec l'équipe nationale. Avec les champions nationaux. Voilà. Et franchement c'est trop cool. Dans la boutique. Qu'est-ce qu'on a ? Je vous montre rapidement quand même histoire de faire un peu le tour du proprio. Nous avons des parchemins. Donc ça c'est pour déverrouiller. Il a apparemment joué contre les maîtres d'Alius. Ok en tant que... Ah ! On peut jouer avec cette équipe. On peut la débloquer avec 40. Avec 40 jetons. D'accord d'accord. Là on peut augmenter la difficulté. Zone de la mort. Ou le rendueux. Non mais ça ira. C'est déjà assez dur comme ça. C'est pas comme si on était très large. Là on a des maillots. Tu vois des uniformes. Des emblèmes. Aussi. Raymond. Des chaussures. Différents crampons. Des bracelets. Des gants au cuir. Pendentif. Tour de cou. Ou des chaussettes carrément. Super. Porte-clé. Voilà c'est marrant. Allez on se fait un deuxième match. Tiens tiens par contre ce qu'on va faire c'est ne pas jouer. Encore une fois contre les champions nationaux. Mais on va jouer. All-star contre All-stars. Ça va être incroyable. Allez c'est parti. Je sens que ça va être plutôt tendax. Déjà qu'on a gagné que 2-1. Mais je suis content. J'ai gagné. Parce que depuis le début c'était pas arrivé il me semble. Alors le niveau on est comment. Mais non. C'est pas vrai. Ils sont niveau 6. On est niveau 4. Faites à prière. Ambiance coupe du monde en vrai. Allez niveau 4. Contre niveau 6. On n'a pas l'avantage pour cette rencontre. Pas de changement côté tactique. Et formation 4-3-3 delta. Pendant 30 secondes 100% de chance de gagner focus et duel. D'accord. Et l'autre équipe qu'est-ce qu'elle a comme bonus ? Mur infranchissable. Pendant 10 secondes le gardien peut arrêter n'importe quel tir. Pas la chance. Bon par contre faut le déclencher quand il faut. Parce que 10 secondes c'est un peu court comme timing. Allez c'est parti. All-stars contre All-stars. Il n'y a que le gratin sur le terrain mesdames et messieurs. C'est parti. Allez la passe. On va du niveau 4. C'est cool. Pas interception s'il vous plaît. La zone. On active. La passe. Oh oui le tir direct. Dans la Lulu. On est bien. 65. Et l'arrêt du gardien évidemment. Mais on le fatigue. On commence bien ce match. Direct qu'on arrive à se proc... Oh oui interception. Exceptionnel. Le tir. Oh. Attendez. Est-ce que ça peut passer ? Non je pense pas. Mais vraiment là ça le fatigue de fou. Oh le gardien. Oh le gardien qui a fait se tromper une deuxième fois. Il est nul. Ok. La lune croissante. Allez. C'est perdu. Dommage. C'est bien essayé. J'étais resté sur le truc de base sans prendre de risque. Là je l'arrête. On commence très très bien ce match. Oh non. Intercepté. J'y crois. J'y crois. J'y croyais. Allez. Ça avance niveau 5. Interception encore une fois. Et le dribble. Par contre ça peut qu'on. Je suis allé vers l'autre joueur. Allez. Alors là attendez. Tu as vu la passe. Non. Intercepté. Alors quel dommage. J'aurais dû tenter de tirer direct. Ah oui. Oh là là. Mesdames et messieurs. On ne s'arrête plus. La zone. Ah tu sais quoi. Je tire tout de suite. Histoire de fatiguer le gardien. Voilà. C'est vraiment la technique. Le tir spécial. Ah bah oui. Forcément il y a l'ours. Le mur. Ça on a fait tout à l'heure nous aussi. Ah du coup c'est perdu. Il a réussi à stopper. Bah t'as vu le morceau en même temps ? Sans rire. Inarrêtable. Allez. Je mets mon corps en opposition. Tu ne m'auras pas comme ça. Ah par contre ça va en touche. Bah oui. Il ne voulait pas prendre sa décision. Du coup je l'ai interrompu. Allez la touche. Ouah niveau 6. Moi j'ai personne en niveau 6 encore. Allez je passe. Le gros tu ne l'arrêtes pas. Je te le dis. Garde le ballon. Garde le ballon. Parfait. Bien joué ça. Ah mais non c'est pas moi le gros. Ah mais oui mais je suis con. On a les deux mêmes équipes. Je suis con. Bien sûr. On a tous les deux le costaud. Allez le sprint maintenant. Ah mais non c'est vrai. Eh oui. C'est comme si tu fous un coup de boule à la zizou. Et du coup ça fait faute. Bon déjà j'ai pas un rouge. Je suis content. Allez le coffrant. Pour l'équipe adverse. Ah t'as l'impression d'avoir les All-Stars Est. Et ouais c'est un petit peu comme dans la NBA. Ouais ça passe au dessus. Bien joué. Ah bon. Je passe au côté. Allez maintenant. Bah tu sais quoi. Tire direct. Même pas de passe. C'est pas grave. On est toujours dans cette idée de. De fatiguer le gardien. Il va largement l'arrêter. Mais ça va déjà bien l'entamer. Oh il a 306 en défense. Incroyable. Eh ça va être dur pour gagner ce match. Mais en tout cas on est très offensif. On met la pression. Ah oui. Je l'ai récupéré. Bien joué. On dribble à droite. C'est bon ça. Allez un max de passe les gars. Un max de passe. Tu l'as vu. A gauche c'est bien joué. Allez maintenant la zone. Tu vas faire la passe également au centre. Là il faut y croire les gars. Il faut y croire. Là bas il est bien. Vas-y la repasse. Bim. Et le tir direct. Dans la nucarde. Et c'est bim. La refuse de voler. Il y a Lapin sur la trajectoire. Lapin qui va tenter d'arrêter le ballon. Tir de défense canon. La projection. Oh le coup de tête. C'est exceptionnel. Et ça a mis mon attaque à zéro. Mon tir à zéro. Il est incroyable. Ah j'adore ce jeu. Ça me rappelle vraiment de super souvenirs. Alors c'est pas exactement pareil. Evidemment il y a beaucoup de différences par rapport à l'épisode 3DS auquel j'avais joué. Ouais non c'est bon je fais aucun emplacement. Ah bah j'aurais peut-être dû hein. Vu comme ils font 3 emplacements à mon avis. 3 emplacements ça doit être important. Allez toujours 0 à 0 pour l'instant. La tête à Toto les amis. Bon on espère bien sûr réussir à. A faire quelque chose là quand même. Donc pour l'instant. Il se passe pas grand chose. Allez là. Il est passé à gauche sur le côté le dribble. Allez. Oh il m'a poussé. Et il y a carton jaune. Attends le mur. Voilà. Le mur comme ça je suis sûr qu'il passe pas les gars. On peut déclencher effectivement des attaques comme ça. Des spéciales. Quand il y a des duels. Là je passe à gauche. N'est vu l'iconnaie je t'embrouille. On accélère le sprint. Allez. Ça passe. Attendez. D'abord fait une passe mec. Ici c'est pas mal. Et là le tir direct. Dans la lucarne opposée. Et va l'arrêter évidemment. Mais la jauge est assez basse. Là vraiment au bout d'un moment on va finir par pouvoir vraiment marquer le but. On aura le potentiel. Dommage. Allez allez. Mais la pression. Alors on peut également faire un tacle glissé. Oui. Magnifique c'est ce que je disais. Allez maintenant le tir. Vite avant qu'il arrive. Non le gardien a réussi à me chipper le ballon. Truc dingue. Il est parti sur la droite. Il a bien fait le dribble. Là ce match. Les amis est extrêmement serré. Je mets les remparts. Oui sauf que ça part de l'autre côté. Et attention. L'âme des ténèbres on connait. Sauf que là c'est contre nous. Ça doit aller normalement. J'ai bien mis les trucs. Est-ce qu'il y a besoin de main céleste ? Oui allez je vais la... Non j'avais pas besoin. Non en vrai non. J'avais largement ce qu'il fallait. J'aurais dû la garder. Deux mois comme ça tu me diras. On assure. C'est le premier arrêt de notre gardien dans ce match. Allez on avance. Très très vite. Je pars à droite. Lapin tu dégages. Accélération. On passe en zone. Le centre maintenant. Il y a une belle opportunité là. Il y a une très très belle opportunité. La passe directe. L'âme des ténèbres. Tire. Dans la direction opposée. Allez fais péter. Là peut-être que ça sent bon les gars. On est à combien ? On est à 97. Non il va l'arrêter. Il va largement l'arrêter. 196 contre 97. Ouais ça fume ça fume mais ça ne suffit pas. Allez prochain tir par contre ça pourra le faire. Mais ça va être la fin. Bientôt de la première mi-temps. Pas tout de suite. Ah oui c'est vrai qu'on a les super tactiques. J'oublie. C'est pas possible ça hein. J'oublie tout les gars. Oh non je pensais que j'étais bien. Attendez. Voilà. Tactique spéciale de défense. Forteresse de flammes. Je pense que c'est bien placé en vrai. Allez bien joué. Joli. Merci mec. On avance. On y est. Zone les gars. La petite passe directe. Et tornade de feu c'est le but. Je veux rien savoir là c'est le but. L'action est magnifique. Allez. Maintenant ça rentre. Eh oui. C'est le but. Et c'est totalement mérité. 1-0 pour les All-Star à domicile. Joli. Joli. Goal, goal, goal. Allez remise en jeu. C'est reparti. Engagement de l'équipe adverse. Eh ben on l'a eu à l'usure hein ce gardien. Ouais, bonne défense. Et c'est fini. Fin du match. Le but au dernier moment. Exceptionnel. On l'a eu vraiment à l'usure. Sur la durée. La victoire. N'en est que plus satisfaisante. Eh bien voilà les amis. C'est tout pour cette première vidéo sur Soynazuma Eleven. Quel plaisir vraiment de revenir sur un jeu de cette licence. Et il me semble qu'on a pas eu par contre la domination de la possession hein. Sur la seconde période. Ok on a récupéré les petites cartes d'esprit. Tout ça, tout ça. Et on est passé niveau 5. C'était trop bien. Vraiment moi j'adore. Les amis la bêta ouverte est disponible je le rappelle seulement sur Switch. Et y'a pas de limite il me semble. C'est pas seulement pour un week-end hein. Il me semble qu'elle reste jusqu'à au moins juin. Si j'ai dit pas de conneries. J'avais lu ça quelque part. Donc seulement sur Switch. Pas de bêta sur les autres consoles. Mais voilà si vous avez la console de Nintendo au moins. Vous pouvez tester le jeu de level 5. Qui vraiment pour moi est super sympa. Voilà. C'est un peu différent de ce qu'on avait. Peut-être un peu moins de technique. Que ce qu'on avait dans les opus consoles portables. Mais ça reste honnêtement très chouette. Si vous aimez comme ça les jeux de foot. Avec un peu de tactique. Merci encore à tous. Portez vous bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. A laisser un petit pouce bleu. Si vous avez aimé. Et moi je vous dis à très bientôt. Pour plein de nouvelles découvertes. Et aventures sur la chaîne. Ça arrive bientôt les nouvelles aventures d'ailleurs. Allez. Merci encore à tous. Et à très vite. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501